Musique Ce dimanche, dans la garrique qui surplombe la commune de Faugère, aux limites du parc du Haut Languedoc, une vingtaine de bénévoles charrie inlassablement des pierres. Ils ont répondu à l'appel de l'association locale de défense du patrimoine et ont entrepris la restauration d'une capitale. Pour beaucoup, ce sont des habitués des chantiers volontaires internationaux Concordia. Originaire de plusieurs pays d'Europe, ils sont venus prêter main-forte à un groupe de passionnés qui tentent de préserver un patrimoine modeste, mais qui caractérise bien l'arrière-pays languedocien. Musique Si aujourd'hui la garrique est envahie par la broussaille, au début du XXe siècle, elle était encore cultivée. Peut faire-t-il, cette terre caillouteuse était organisée en parcelle réservée aux petites cultures ou au pâturage des troupeaux. C'est en débarrassant la terre de ces nombreuses pierres que les agriculteurs sont devenus bâtisseurs. Musique Ici, la pierre, il y en a vraiment partout. Dès l'instant où on veut planter quelque chose, immédiatement, il y a de la pierre à enlever et à bien sûr en faire quelque chose. Alors on peut en faire des murs, on peut en faire aussi tout simplement un tas qu'on appellera clapas, dès l'instant où il est un peu organisé. Et ceux qui savent vraiment bien travailler la pierre peuvent faire une capitale. Ces constructions originales pouvaient prendre des formes tout à fait différentes. Selon les besoins, elles servaient d'abri pour les hommes, les outils, les récoltes ou encore les animaux. Pourtant, elles sont toutes conçues autour du même principe, celui de l'encorbellement. A partir d'une base circulaire ou quelquefois rectangulaire, les pierres sont disposées en surplomb par rapport à la rangée inférieure avec une inclinaison de 15 degrés vers l'extérieur. Les ronds successifs vont progressivement se rejoindre jusqu'à former une sorte de voûte équilibrée qui sera fermée par une large dalle. Les murs sont généralement très épais et comprennent alors deux parements, un intérieur et un extérieur. Dans ce cas, l'édifice sera équipé de parpaings ou de boutisses, des grosses pierres qui relient les deux enveloppes et assurent l'homogénéité de l'ensemble. Pour bloquer le tout, les pierres sont calées par une fourrure constituée de multitudes de cailloux de différentes tailles. Au final, ces constructions représentent un amas de pierres très organisé mais aussi très vulnérable dans lequel chaque élément a sa propre place et jouent un rôle déterminant. La pierre sèche, c'est vivant à la limite et on va être obligé de la restaurer d'ailleurs sans arrêt. On l'a vu sur le ciel qu'on est en train de restaurer. À tout moment, il faut la reprendre, voir si les pierres n'ont pas bougé les unes par rapport aux autres. Celle-ci, on avait remarqué depuis une quinzaine d'années, on a vu ce qui s'est passé. Elle a eu un sous-bassement, une pierre de ce qu'on appelle un pied droit qui s'est affaissée et petit à petit, elle a mis 15 ans pour que son linteau peut un peu descendre et soit visible et à un moment, on se rend compte qu'il y a un point de non-retour. Au début, moi, je n'osais pas les toucher parce qu'on est devant cet édifice, on se rend compte qu'il a toujours les mêmes proportions, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. On a la même impression quand on est à l'intérieur aussi, c'est une impression d'être en sécurité, c'est vrai. Au début, il y a comme une sorte de... C'est vrai qu'il y a un peu une crainte quant à la toucher et c'est quand on les voit vraiment en perdition que là, on se dit qu'il faut faire quelque chose. D'abord, en s'appuyant sur l'expérience de formateur, les membres de l'association ont peu à peu réappris les techniques avant de prendre eux-mêmes en charge la réhabilitation de ce patrimoine. Ici, sur le Mont Marcoux, dans un secteur de 2 km², ils ont recensé une cinquantaine de capitels. Si la restauration de toutes ces cabanes représente un chantier pharaonique, l'essentiel est de convaincre les propriétaires d'entretenir ce patrimoine fragile. Il y a encore des personnes qui considèrent ce patrimoine comme étant quelque chose d'accessoire dans le village ou dans la garrigue, mais je crois que dans l'ensemble, les gens commencent à... Il y a une prise de conscience générale quand même de la population. Il serait dommage évidemment que dans les années à venir, nos enfants et nos petits-enfants ne puissent pas bénéficier, disons, de la vue de cette petite merveille architecturale qu'ont réalisé nos ancêtres. Au fil des chantiers de restauration, la prise de conscience fait son chemin et les constructions en pierre sèche retrouvent peu à peu leurs lettres de noblesse dans le paysage. Musique du générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada